Comment le spirituel, pour s'en sortir, tu es en train de dire qu'il faut qu'on arrive à retrouver le spirituel là-dedans. Comment tu le vois arriver ? Moi dans le livre que j'écris aujourd'hui, j'ai trois parties. La première c'est l'information, j'appelle ça l'information qui devient liquide. Après du coup ça transforme la société qui devient liquide. Et mon troisième chapitre ça va être, c'est l'homme. Et en fait l'homme c'est la spiritualité. Parce que c'est clair que même pour moi qui suis athée, je sais bien qu'il faut qu'il y ait un sein spirituel pour souder une société. Même si elle est dans le tour. Alors il y a du spirituel, et c'est des expériences que font des prophètes, ce que dit Marx-Leber. Et puis il y a les religions. Alors les religions en fait cristallisent le spirituel et le stratifient d'une certaine manière pour le rendre consommable et audible en fait par des masses. Mais surtout le spirituel n'est pas quelque chose de l'ordre. Alors le spirituel c'est pas de la rationalité, c'est pas quelque chose qu'on comprend, c'est quelque chose qu'on fait avant même de le comprendre. Et il me semble que le spirituel c'est ça aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qu'il nous manque. Vous savez Heidegger disait maintenant nous ne pourrons être sauvés que par un dieu. Seul un dieu pourra nous sauver. Il faisait toute une analyse de la techné de ça. Bon, je ne me relie pas à son point de vue, mais il me semble moi que sans religieux, le religieux c'est quoi ? C'est qu'on rentre dans des rites, on rentre dans des récits qui nous dépassent. Et ces rites et ces récits qui nous dépassent en fait sont des récits qui racontent une ouverture. Et dans la tradition biblique, les récits racontent une espèce d'errance de quelqu'un qui part sur l'appel d'une voix, Abraham, et qui va, et ça lance toute l'histoire d'un peuple, Abraham, le père de tous les peuples, c'est en hébreu, et ça lance en fait une histoire, une histoire en fait de l'ouverture et de la vulnérabilité à autrui. Il me semble que c'est une leçon en fait, c'est une leçon pour des peuples, c'est une leçon personnelle. En fait, ces récits en fait religieux racontent en fait la naissance de la violence et la violence qui nous habite. C'est Abel et Cain, c'est qu'as-tu fait de ton frère ? Et le cas tu fais de ton frère, me semble moi la première injonction, et cette injonction ne vient pas de l'homme. Le cas tu fais de ton frère, elle vient de Dieu, quand Cain a tué Abel, le cas tu fais de ton frère. Et il dit, mais suis-je responsable de mon frère ? Et Dieu lui dit, le sang de ton frère crie du sol vers moi, et il répète le frère, le frère, c'est ton frère, ton frère, ton frère. Il lui casse la tête quoi. Et il me semble moi qu'il y a dans notre tradition, dans la tradition monothéiste, juive, chrétienne, musulmane, il y a cette tradition du frère et de la fraternité, je dois en fait tout être mis en face de moi être un frère. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si c'est un frère, on peut le comprendre théoriquement, on peut le comprendre religieusement avec les psaumes, etc. Ensuite c'est raconté, c'est mis dans des récits sensibles, dans des danses, dans des chants, etc. Il me semble que cette tradition de la fraternité, en fait, peut changer des vies. Ça fait que je me situe par rapport à autrui, par rapport à l'autre culture, par rapport à l'autre nation, non pas comme un autre prédateur, un autre dangereux dont je dois me défier, mais face à un autre, en fait, si je baisse la garde avec qui peut naître une fraternité. Et donc, baisser la garde, en fait, ça coûte cher, et c'est au risque de sa propre vie. Et je ne vois pas comment un être pourrait baisser sa garde si quelqu'un ne lui garantit pas sa vie. Merci.